du Centre de Recherche Interuniversitaire sur les Humanités Numériques et du Groupe de Recherche sur les Éditions Critiques en Contexte Numérique, qui a le plaisir ce matin, pour la deuxième partie de notre événement sur les nouvelles méthodologies autour des éditions critiques, d'accueillir Elena Firazzo de l'Université de Tours, qui aura un dialogue avec Emmanuel Château-Dutier de l'Université de Montréal, et des questions avec la salle ce matin sur la conférence que nous avez gentiment fait parvenir et diffusé en ligne. J'espère que vous avez donc tous eu l'occasion de voir. Je vais d'abord passer la parole à Jeffrey Rockwell, qui est le président de l'Association Canadienne des Humanités Numériques, qui sponsorise cet événement avec nous ce matin. Jeffrey? Well, good morning, and it's very nice to see you all. My name is Jeffrey Rockwell, as was mentioned, and I'm the president of the Canadian Society for Digital Humanities, Société Canadienne et Humanité Numérique. It's my pleasure to welcome you all to this second part of this very interesting seminar, especially people who are coming from afar, Dr. Elena Firazzo, and the respondent, Dr. Emmanuel Château-Dutier. So, with that, I'm going to turn it over to the chair, Michael, and congratulations on organizing this. Thank you, Jeffrey. Emmanuel, à toi. Bonjour à tous. C'est moi qui présente Elena ? Je pensais que tu l'as présentée. Non, vas-y, je te laisse tout faire. Bonjour à tous. Elena Firazzo est professeure à Tours, au Centre d'études supérieures de la Renaissance, où elle est responsable de la mention Humanité Numérique du Master Intelligence de Données et de la Culture et des Patrimoines, du Master Médiation Numérique de la Culture et des Patrimoines. Après un doctorat à l'École Normale Supérieure de Pise, en philosophie italienne en 2001, elle a travaillé à l'Université de Pise jusqu'à 2006, a été Research Fellow à l'Harvard Center for Italian Research and Studies à Florence, puis elle a travaillé au King's College de Londres de 2006 à 2014, avant d'être élue professeure à l'Université Grenoble, Alpes, de 2012 à 2015. Elle a en outre été présidente de la TEI et en 2019, elle a co-présidé la conférence DH à Utrecht. Elena Firazzo également est très engagée dans le contexte du consortium de cahiers en France et vous connaissez probablement ses nombreux travaux sur la TEI. Donc Elena, peut-être tu peux, pour commencer, en cinq minutes, résumer rapidement la conférence que tu nous as transmise pour rafraîchir la mémoire à tous nos participants, puis après je t'adresserai aux trois questions suscitées par l'écoute de ta conférence. Bon, d'abord merci pour cette invitation qui m'honore, je suis franchement très heureuse d'être là, j'aurais préféré être à la présence physique, je n'ai pas encore vu votre belle ville, donc c'est quelque chose que j'ai hâte à un certain moment que ça se passe. Merci aussi pour ces beaux mots de présentation. Effectivement, j'ai beaucoup bougé et donc c'est difficile de raconter tous les passages des carrières que je fais. Voilà, c'est le destin de plusieurs Italiens qui se déplacent dans tout le monde. Je dis toujours, on va polluer tous les facs du monde entier, il y a des Italiens partout quoi. Ma conférence, c'était l'idée justement de réfléchir sur l'état de l'art de l'édition génétique numérique. Je vois là, est-ce que vous ne voyez plus ce qui se passe là ? Tout va bien pour nous ou en tout cas pour moi ? Ah ok, d'accord. Je vois là Jérémy Piedrazi avec lequel on a beaucoup discuté sur la question des éditions numériques éditions numériques pendant longtemps et donc c'est un sujet qui m'est cher depuis plusieurs années. Depuis plusieurs années en fait je me penche sur l'idée que l'édition génétique de brouillon d'auteurs fait sur papier en fait ne marche pas. Il ne marche pas bien parce qu'il n'erreint pas suffisamment les travails de l'auteur de façon dynamique etc. Et ce n'est pas simplement l'édition génétique qui ne marche pas sur papier. C'est mon argument en fait qu'on a des problèmes dans tous les types d'édition sur papier parce qu'ils sont pensés pour des lecteurs très pointus qui vont voir les petits détails sur la paracritique sans réussir franchement à devenir un objet dynamique de débat scientifique. Donc c'est effectivement je pense aujourd'hui de plus en plus un outil exceptionnel de scientifique, de scholarship comme on dit en anglais mais qui est plutôt raté du point de vue d'animer un débat là-dessus. Là si sur papier ça ne marche pas, ça ne marche pas beaucoup mieux sur l'écran numérique. En fait les projets qu'on a vu se suivre, même ce que j'ai fait moi-même sur les manuscrits d'auteur de brouillon restent toujours au-delà de prendre en charge tous les questionnements que l'éditeur scientifique, les généticiens voudraient effectivement voir traiter sur l'écran. Et voir parce que la technologie n'est pas au point où elle est devenue obsolète très rapidement donc les expériences faites par le passé sont complètement perdues. Voir parce que la difficulté de le mettre en œuvre sur le web ne nous permet pas de faire tout ce qu'on veut. La question que j'ai essayé d'affronter dans ma conférence c'est qu'avant de trouver une réponse numérique ou pas à ces questionnements, il faut d'abord être sûr qu'on connaît bien les questionnements. Et donc on s'est demandé, je me suis demandé, je me suis penchée sur la question de quelles sont les choses auxquelles on veut donner une réponse grâce aux éditions numériques. Quels sont les enjeux qu'on voudrait effectivement mettre en œuvre et sur lesquels il faut se pencher. Je pense que l'état d'insatisfaction qu'on a sur plusieurs produits numériques ou papiers, c'est parce qu'on n'a pas encore compris ce qu'on veut achever. On n'a pas fait une question de modélisation profonde. On ne s'est pas demandé d'un point de vue théorique de ce qu'on veut faire. Et après, on trouve les réponses. Parce que d'abord, on a pensé sur le papier dans les limites de livres rectangulaires. Donc là, ce qu'on peut mettre sur la page, c'est ce qu'on veut faire. Et là, sur l'écran, ce que l'écran fait, c'est ce qu'on veut faire. Mais ce n'est pas comme ça qu'il faut penser. Il faut d'abord penser à ce qu'on veut faire et puis après trouver les moyens pour le faire. C'est pour ça, c'est plutôt ça que je voudrais réfléchir aujourd'hui. Je disais qu'il y a trois volets. Bon, je simplifie, mais il y en a plusieurs d'autres. Mais trois grands axes de recherche, selon moi, autour de l'édition des brouillons en ligne. La première, c'est la représentation des documents. Et donc, l'édition, si vous voulez, hyperdiplomatique, c'est que normalement, la plupart des projets génétiques, c'est ça. Et ça se ferme au premier axe. Le deuxième axe, c'est la représentation de l'évolution de l'ouvrage, qui change de texte en texte. Et l'évolution du texte, donc comment on peut représenter les textes et ses variantes internes et comprendre ce que ça veut dire si on passe d'ici à là. Et le troisième, c'est vraiment l'évolution de l'ouvrage. Donc, le document, les textes et l'ouvrage sont les trois aspects qu'un généticien veut gérer. Mais pour le texte, justement, c'est voir les différents, les mêmes morceaux, comment ils se portent dans différentes versions, différents documents. Mais l'ouvrage, c'est l'exemple que je faisais, c'était d'un auteur litouanien. On peut penser aux feuilles d'herbe de Whitman qui changent énormément. Les neuf versions, la dernière version, il n'y a même pas une ligne qu'on retrouve dans la première. Donc, il y a aussi ce type de changement. Donc, ce sont les trois choses. Je pense qu'aujourd'hui, seulement on donne une réponse à la première des trois axes. Donc, comment faire à représenter un document avec des couches, avec une édition hyper diplomatique. On essayait, on essaye de travailler la deuxième, donc avec l'apparat. Je pense à l'édition Beckett qui donne là l'évolution de la même phrase. Mais on trouve très peu sur la troisième. Et pratiquement rien qui met ensemble les trois aspects. Voilà, c'était ça. Un petit résumé de ma conférence. Et ce que je disais, c'est à ce moment-là, ce n'est pas je vous montre mon projet parce que mon projet solvait le problème. mais je pense que c'est la communauté qui doit trouver d'abord une solution de type théorique, une modélisation des modalités de présenter les choses. Et ce n'est pas forcément qu'un projet doit faire les trois choses. Au contraire, on peut se concentrer sur l'un, sur l'autre. Mais il faut savoir bien vraiment quels sont les enjeux et les choses qu'on veut faire ensemble. Merci beaucoup, Elena. J'ai trouvé évidemment ta présentation très intéressante. Non seulement parce qu'elle offrait un état de l'art sur les enjeux de l'édition génétique numérique, mais aussi parce que justement sa portée générale ne se limitait pas aux aspects techniques. En d'emblée, je dois reconnaître que je ne suis pas un littéraire et surtout pas un spécialiste de critique génétique textuelle. Je suis certain que d'autres, certainement beaucoup plus compétents que moi parmi le public, le sont et n'hésiteront pas à t'interroger plus spécifiquement sur ces questions. Sans oublier que ton argument reste que l'on manque de théorisation et qu'il ne s'agit pas ici de difficultés technologiques. Mes questions vont plutôt porter sur des aspects méthodologiques et relatifs à l'utilisation des langages de balisage ainsi qu'à la production des interfaces. Le domaine des éditions génétiques numériques est sans doute un de ceux où l'application de la TUI et de la texte en code initiative présente, je crois, encore le plus de défis. En regardant ta présentation, je me suis souvenu que la première fois que je t'avais entendu, il me semble que c'était à Lyon, et que tu étais encore au King's College à cette époque, et tu y présentais tes recherches sur l'articulation entre la dimension topologique de la page et le traitement du texte avec la TUI, en lien avec le travail du Special Interest Group sur les manuscrits et la génétique textuelle. Ce sujet occupe tes recherches de longue date, comme en témoignent plusieurs de tes publications, mais aussi, dans une certaine mesure, je pense, ton ouvrage sur la théorie de l'édition numérique, qui découle directement, me semble-t-il, de cette riche confrontation à un matériau textuel qui en fait résiste à la modélisation en partie. Tout l'intérêt du propos, il me semble, que c'est qu'il ramène au cœur de la discussion la matérialité du travail de la littérature, mais aussi du travail savant lorsqu'il s'agit de produire une édition critique. Ma première question, en fait, elle porte sur les limites de la TUI et peut-être, d'une certaine manière, réouvrir en partie le vieux débat, de savoir ce que c'est qu'un texte réellement et comment est-ce qu'on le représente. Dans ta communication, tu montres que si le rendu ultra-diplomatique parvient à rendre de manière aussi mimétique que possible la disposition de l'écriture, il lui manque une dimension fondamentale pour pouvoir rendre compte de manière satisfaisante, notamment les brouillons, c'est-à-dire la dimension processuelle dynamique de l'écriture et ainsi transposer le texte sur la page s'avère souvent décevant. Une des choses qui m'avait frappé dans le travail conduit avec le SIC sur la génétique, c'est qu'il introduisait dans la TUI une nouvelle approche topologique, géographique, fondée sur des structures de surface imbriquées qui différaient complètement du modèle linéaire du texte retenu en premier lieu par la TUI. Alors, sans vouloir complètement réouvrir le débat sur la représentation du texte comme un modèle d'objet hiérarchiquement contenu, en fait, je pense qu'on ne peut que constater tout de même qu'il y a en réalité deux points de vue irréconciliables sur le texte ici, deux visions qui, même si elles sont toutes les deux incluses dans la TUI désormais, nous obligent en partie à choisir. On peut bien sûr relier ces visions sur le texte par des mécanismes de palisage externes et déterminer l'ordre d'affichage ou de restitution du texte indépendamment de celui de l'encodage pour échapper au paradigme de la page. Mais dans ce cas, reste-t-on réellement dans le modèle hiérarchique qui a longtemps été défini comme concept de base pour développer la TUI ou est-ce que l'on n'entre pas précisément dans une autre dimension du texte qui l'envisage comme un graphe ? Et depuis quelques années, en fait, la TUI a cherché à se détacher du modèle XML. Du coup, je voulais voir quelles avenues tu voyais dans ce domaine. Merci, Emmanuel. J'aime bien ce qui a été dit de la difficulté du texte qui résiste à la modélisation, en fait. Tout le monde considère les textes, tout le monde pense que ce qu'un texte, c'est une question très facile. On a marre, en fait, de le voir proposer, reproposer dans toutes les sauces. Mais en fait, c'est une très bonne question. C'est quelque chose sur lequel je me penche toujours. Et j'ai fait des articles sur la nature héraclitienne du texte à l'opposé à la dimension, à la nature néo-platonique du texte. Donc, il n'y a pas un texte, mais un texte est quelque chose qui change par rapport à chaque utilisateur, tout ça. La modélisation, selon moi, le texte ne résiste pas à la modélisation. C'est que nous, on pense à la modélisation en texte comme quelque chose qui va tout capturer. Donc, les modèles, en fait, c'est toujours une simplification, c'est toujours un point de vue. C'est toujours un point de vue qui est bien dirigé et qui a un objectif très précis. Une fois qu'on a bien clair pourquoi on modélise, on peut modéliser les mêmes objets plusieurs fois. Les scientifiques le font depuis longtemps et pour eux, ce n'est pas un problème. C'est que pour nous, c'est un problème, c'est qu'on veut tout capturer à la fois. On a l'impression que si on laisse des côtés un aspect, en fait, ça va être la fin du monde. Et donc, on va perdre des choses qui sont fondamentales. Mais oui, évidemment, mais la perte d'informations, c'est obligatoire parce qu'on peut faire plusieurs modèles. Ça répond un peu, ça arrive un peu à la question que tu posais aux limites de la modélisation. Bien sûr, il y a des limites. Tous les limites, tous modèles ont des limites. Ils doivent avoir des limites. Parce que si on fait quelque chose qui n'a pas des limites, on fait exactement le même objet. C'est le paradoxe de la modélisation qui devient identique à l'objet qui veut modéliser. Donc, du coup, sûrement la hiérarchie, la structure hiérarchique de XML, c'est un limite. Comme c'est un limite la page rectangulaire, comme c'est un limite l'écran rectangulaire de nos ordinateurs. Donc, notre objectif, ce n'est pas de trouver quelque chose qui n'a pas de limites, mais de trouver ce qu'on peut faire dans ces limites. Et après, penser à un autre modèle pour faire ce que ces limites ne permettent pas de faire. Donc, moi, je pense que la vision à graphe théorique comme ontologie qui peut être déployée comme un graphe, comme un XML, comme une base de données, comme un JSON, c'est une évolution tout à fait normale. J'ai fait une présentation il y a quelques années sur la théorie après XML, qu'est-ce que ça va donner. Donc, une théorisation, une abstraction du modèle théorique à la base dans un format qui peut après être décliné de différentes technologies. C'est quelque chose que je pense que ça va venir et ça va venir prochainement. Voir, s'il n'y arrive pas, ça va être à la fin de la théorie, en fait. parce que la technologie va procéder, on ne peut pas s'arrêter où l'on est. Mais je dirais d'abord, il ne faut pas avoir peur d'un modèle qui est limitatif. Les modèles sont tous limitatifs, sont tous faits des limites et ce n'est pas simplement normal, c'est même utile parce que ça nous permet franchement d'explorer les modèles, d'explorer la limite et trouver quelque chose après. Donc moi, je pense qu'une modélisation qui vise à faire tous à la fois, c'est quelque chose de très dangereux qui ne sera jamais complète. Il y a un article magnifique de Michael Sparland-McQueen qui ressemble à des discussions de 99 mais publiées en 2006 qui dit justement qu'il y a des faits infinis sur un texte, des infini de facts. et donc infinis dans un sens vraiment littéraire, infinis. Donc, il y a toujours quelque chose de plus qu'on pourrait faire. Donc, il faut vraiment faire la peine avec cette idée qu'on ne peut pas tout faire et on ne doit pas tout faire. Je suis tout à fait d'accord avec toi sur le caractère fructueux de la contrainte. Je suis historien de l'architecture donc la question de la contingence est quelque chose à laquelle je suis extrêmement sensible précisément dans la production de l'œuvre. Tu dis qu'il ne faut pas tout faire, surtout pas tout faire et du coup, ça m'amène à ma deuxième question qui concerne peut-être le traitement algorithmique de l'édition. L'utilisation de logiciels de collation automatique est particulièrement intéressante dans le genre d'édition que tu évoques mais tu pointes aussi plusieurs inconvénients relatifs à leur utilisation. D'une part, la dissociation du contexte de la page et puis dans d'autres approches la nécessaire création d'avatars de texte auxquels on ne peut pas forcément donner une justification scientifique. En même temps, en utilisation, en insistant sur la production d'interface, tu laisses entrevoir un modèle d'édition numérique qui serait dynamique dans lesquels on pourrait déléguer à la machine le soin de produire différents états de l'édition parmi lesquels le lecteur pourrait choisir. Dans des contextes d'ailleurs, je ne sais pas jusqu'où tu vas là-dedans, c'est-à-dire où se place l'octorialité de l'édition dans ce modèle d'une édition dynamique, fluide, reconfigurable. Est-ce que tu penses que justement l'éditeur doit choisir éditorialiser en fait les modalités d'accès au texte ou est-ce que on doit proposer justement le maximum d'options possibles ? De ce que je comprends de ce que tu viens de dire, c'est qu'il faudrait plutôt au contraire choisir un point de vue sur l'édition et arrêter une lecture du texte même en s'appuyant sur des processus dynamiques ? Merci pour cette question qui est très profonde en fait. Il y a plusieurs points sur lesquels je voudrais m'épincher rapidement parce que autrement on peut écrire un livre là-dessus. La première, c'est le traitement automatique du texte et la légitimité qu'on a d'utiliser des machines pour faire ça. Ça c'est quelque chose que je pense que c'est un faux mythe. En fait, on n'utilise jamais des traitements automatiques. C'est toujours nous qu'on dirige, c'est toujours nous qu'on choisit l'algorithme, c'est toujours nous qu'on décide quel texte, quelle version de texte, quelle transcription donner, quels sont les critères, quelles sont les choses qu'on valide et qu'on ne valide pas. Donc en fait, à ce moment-là, au moins qu'on accepte les textes comme un monolithe, ce qui ne l'est pas, le problème, c'est de considérer que les textes existent a priori de l'édition, qu'il existe a priori de quelque chose qui est dehors de la négociation qu'on a entre l'éditeur et les documents. Ça n'existe pas. Donc les textes sont toujours un point de vue de l'éditeur, même si on décide de faire une transcription brutale. C'est toujours un point de vue. Donc une fois qu'on reconnaît cet aspect-là, les traitements automatiques se deviennent manuels et semi-automatiques parce que c'est toujours pensé par l'humain qui décide quoi appliquer à quoi. Et donc les résultats sont toujours, selon moi, une production intellectuelle qui sont dans les mains de l'utilisateur. L'algorithme n'est pas quelque chose qui s'autogénère, c'est quelque chose que nous avons choisi d'utiliser. je travaille sur plusieurs outils qui utilisent une analyse algorithmique de texte, de l'HDR, de la collation semi-automatique. Je sais que c'est beaucoup plus interactif que l'on imagine. Quand on parle d'automatisme, en fait, il y a toujours énormément de travail manuel qui doit être inséré là-dedans. Donc je vois sûrement l'utilité d'un travail fait avec la machine, avec les algorithmes qui peuvent nous aider à montrer des choses que nous, on ne voit pas. Des patterns, des parcours qu'on échappe à la vision normale, mais c'est toujours nous qui faisons l'interprétation, c'est toujours nous qui prenons l'initiative sur les textes. Donc il ne faut pas se faire un foulé par les noms automatiques, tout ça, parce qu'il y a des automatiques, il y a très peu, en fait. Il y a tellement de travail qu'on fait là, c'est beaucoup mieux d'appeler ça automatisé, si vous voulez. Si tu veux utiliser un mot ou semi-automatique ou aider par l'ordinateur, il y a toute une série d'étiquettes qui sont beaucoup plus fidèles de ce qu'effectivement se passe. C'est comme parler d'intelligence artificielle, il n'y a pas ça, on n'utilise jamais de l'intelligence artificielle, on utilise du deep learning, c'est une autre chose. Comme tu le sais, ce sont des étiquettes qui suggèrent des choses qui ne sont pas vraiment réelles. Ce qui est réel, c'est franchement, c'est quand même l'éditeur qui prend ses choix, qui prend ses responsabilités. Après, une fois qu'on a libéré dans Internet nos textes, on a utilisé une plateforme publique d'Internet, les textes sont rééditorialisés, et là, je vois Marcelo qui peut franchement entrer sur ces détails beaucoup plus que moi, les personnes, on peut les chercher, les voir par morceaux, faire un copier-collé, insérer, linker, tout ça, toute une série d'opérations qui se passent après. Mais donc, le travail, pour moi, théorique, c'est celui-là de reconnaître quand même le travail fondamental que le texte n'existe pas sinon comme produit d'un éditeur qui décide de le faire. Donc, l'éditorialisation faite par l'éditeur est quand même encore fondamental. La machine peut nous aider à augmenter la rapidité de réutilisation, de remélagement, tout ça, de notre texte, mais c'est franchement, c'est toujours nous, les protagonistes de notre travail, nous, les éditeurs, je pense. Effectivement, et du coup, on est sur un modèle très dialogique, en fait, avec... Oui, tout à fait. Mais du coup, ça m'amène à une troisième question qui concerne ce que tu appelles le modèle source output et sa capacité, en réalité, à prendre en charge la textualité comme processus. Si on considère que... Il me semble que il y a une certaine... Ce modèle-là, il pose un certain problème. le... notamment parce que... Il pose à plusieurs niveaux. D'abord, du point de vue de la durabilité technologique, des problèmes de logique, de sémantique qui sont assez fondamentales, avec les enjeux de traduction dynamique de la page dans l'interface. Comment est-ce qu'on va stabiliser, en fait, ces questions ? La TUI, elle a privilégié, en réalité, une solution dans laquelle on se cible sur une formalisation du texte et puis on délègue, en réalité, à d'autres technologies la présentation. Et donc, là, moi, en t'écoutant et en écoutant ta présentation, je m'interroge vraiment sur cette séparation de la forme et du contenu qui est substantielle au modèle source output, mais aussi plus fondamentalement à la manière dont ont été conçus les langages de balisage depuis les précédents d'SGML et SGML ensuite, qui séparent fonctionnellement du coup la source du modèle de publication et qui pose du coup des problèmes en termes de garantie de survie, non pas de la source cette fois-ci, mais de la présentation d'édition. Si l'acte éditorial fait véritablement partie et aussi fondamental, il me semble qu'il faudrait trouver des moyens aussi pour le stabiliser ou en tout cas le documenter. Et si on renvoie à l'interface le soin de traiter la page et l'édition, du coup, ces questions ne sont pas directement actuellement prises en charge dans un modèle structuré ou une norme. En fait, il y a une sorte de point de vue éditorial qui n'est pas embarqué actuellement dans ce que nous propose la TUI. Et dès lors que l'édition devient fortement logicielle et moi, j'ai depuis longtemps ce sentiment-là qu'en réalité, prendre en compte vraiment les transformations d'édition, c'est d'essayer de reconnaître qu'elle est logicielle et du coup qu'elle peut embarquer des processus d'interaction avec le lecteur. Est-ce qu'il ne faut pas imaginer ou inventer des standards qui soient capables de rendre compte de cette présentation à la fois du point de vue logique et sémantique pour faire face face à des réels risques d'obsolescence technique ? Ça pose pas mal de questions. D'une part, c'est le risque de stabiliser ou de normaliser des choses à un moment où, a priori, tu as plutôt tendance à dire qu'il faut expérimenter, innover, développer de nouveaux modèles. Est-ce qu'on peut réellement s'appuyer sur HTML5 aujourd'hui en termes de durabilité de ces interfaces par rapport aux enjeux qui sont posés sur l'édition à très long terme dès lors qu'on a un standard qui est un standard complètement évolutif aujourd'hui ? Ça, ça rejoint un petit peu ma première question sur l'évolution des modèles puisque, par exemple, aujourd'hui, HTML5 n'est plus un modèle hérité de SGML directement. Il est d'abord un modèle de données reconfigurable de manière dynamique. Il y a peut-être des évolutions à prendre en compte. Est-ce que c'est souhaitable réellement d'essayer de formaliser cela et au risque de briser des dynamiques d'innovation ou des possibilités nouvelles ? Et puis, dernière question en lien avec ça, c'est que une des promesses de l'édition numérique, c'était aussi de pouvoir s'affranchir en quelque sorte des éditeurs comme intermédiaires. La complexification de la production de ces éditions numériques, leur caractère logiciel beaucoup plus complexe, est-ce que rend-il encore possible cette autonomie du chercheur par rapport à la production de l'édition ? Waouh, ça c'est long ! Alors, la question de l'interface, c'est la question qui est au centre de mes recherches aujourd'hui, et de comment pérenniser nos apports scientifiques qui sont transmis par les interfaces. Donc, il ne faut pas être seulement, ce n'est pas nécessaire d'être un sémioticien pour parler de la sémiotique de l'interface, de comment on présente l'information, qui ça fait partie de l'information. L'information n'est pas que les données pures, mais la façon où on les présente, ça aussi change les contenus. Comme disait Marshall McLuhan, le medium is the message, le moment où on change les médiums de transmission, on change la façon où on présente quelque chose, ça change complètement le message. Donc, si c'est vrai que les modèles des données peuvent être, on peut dire, bon, en fait, dans les sources, on les garde, on les préserve, on les document, on soigne nos données, on les enrichit, on les balise, on fait toutes sortes de choses pour les durer, faire les durer pendant des années et des années, que des interfaces qui sont partie intégrante de notre édition. Il y a plusieurs problèmes liés à ça, comme tu le disais. Le premier, c'est la faiblesse de ces interfaces. Et plus les interfaces deviennent complexes, plus ils reposent sur les librairies, jQuery, Bootstrap, et tout ça, et JavaScript en particulier, puis ils deviennent fragiles parce qu'ils sont mis à jour tous les deux minutes, ils ne marchent pas, ils ne marchent plus, ils sont basés sur des travaux qui sont des librairies qui ne sont pas au même niveau de la vitesse dans laquelle les navigateurs sont développés, etc. Donc, le web, en fait, c'est un environnement qui change tellement rapidement qui rend nos interfaces de plus en plus fragiles. Ça, c'est l'un des questions qui sont ouverts, pour lesquelles quelques petites solutions ont été trouvées. On pense par exemple à Internet Archive, Wayback Machine, qui nous permet, par exemple, de préserver la façon de voir nos éditions. Par exemple, je pensais, j'ai parlé avant de Whitman Archive, on peut aller sur la Wayback Machine et voir le Whitman Archive en 1998. C'est vraiment joli tout de suite de voir comment regarder ces textes en 1998 ou en 1994 même. Donc, on a vraiment la possibilité de revenir à l'arrière. Il y a toute une question de versioning qui a été développée aussi par Wikipédia, mais c'est plutôt sur les textes qu'on s'est penché plus que sur les interfaces. Ce qui porte à une deuxième question. Comment fait-on pour documenter l'interface ? Comment fait-on pour documenter aussi la partie scientifique qu'on veut confier à l'interface ? Donc, évidemment, si on présente nos données, on les enrichit, on fait un codage, même en théorie, un encodage que j'appelle parfois des types paradigmatiques, donc les mêmes morceaux qui sont encodés deux, trois, quatre fois différemment et c'est l'interface qui décide comment les présenter selon les choix de l'utilisateur. Comment faire à documenter ça ? Il y a plusieurs réponses à cette question. On pourrait penser, c'est le moment de faire l'interface encoding initiative. On se met ensemble, on trouve un nouveau format pour baliser, documenter, annoter, faire des métadonnées relatives à l'interface. ça, c'est une possible solution. L'autre solution, c'est celle pensée par la théorie, par exemple. La théorie, dans les dernières années, a créé ce qu'on appelle le processing model, donc la possibilité de documenter exactement les transformations et ces celles qu'on peut appliquer à la XML, à notre théorie, pour les transformer en quelque chose. Donc, on peut faire accompagner notre fichier théorie d'un fichier en théorie qui explique comment on va les processer et pourquoi. Donc, il y a toute une partie de Théadar qui a été développée. C'était le dernier projet qui a été développé par Sébastien Raz il y a quelques années qui a été supporté et soutenu par la Mellon Foundation qui est très peu utilisé mais pourrait franchement être utilisé davantage parce que la théorie, c'est comme tu disais, quand j'étais à la théorie, on réfléchissait autour de ça. On disait justement les interfaces sont importantes. Cette séparation output et source nous a, c'est une séparation qui est fautive surtout quand on parle de texte patrimonial parce que la présentation, la façon où ils sont présentés dans notre document sur papier qu'on trouve les brouillons des auteurs par exemple a un sens très fort. C'est la raison pour laquelle on avait développé le nouveau modèle topographique de la théorie parce qu'on a dit sur la page il y a des toposensitivités. Si on écrit quelque chose sur un coin à droite ça ne veut pas dire la même chose que si on l'écrivait un coin à gauche. La position, la disposition, la mise en page a un sens. Donc s'il a un sens sur les documents de départ il a un sens sur les documents d'arrivée. Il a un sens sur mon interface. Donc pour cette raison il faut réfléchir à ça. Donc il y a toute une série de questionnements autour de la présentation de la donnée qui a été au marge si vous voulez de la réflexion humanité numérique et surtout de l'édition numérique. Parce qu'on s'est tellement penché sur la donnée, sur la représentation du document qu'en fait on a oublié la publication. Comme si la publication c'était quelque chose vu que traditionnellement l'éditeur ne s'occupait pas de ça. Ce sont les maisons d'édition qui publiaient. Il y avait un format standard. Donc ce n'était pas une préoccupation qui faisait partie, qui ressortissait au moins du point de vue théorique du bagage culturel de l'éditeur. L'éditeur savait comment publier une édition sur papier. Il y avait les textes, il y avait l'apparat, il y avait les crochets, il y avait les... C'était standardisé. Maintenant que ce n'est plus standardisé, on a dit bon, on refait la même chose. Maintenant qu'on ne fait plus la même chose, on pense à quelque chose de nouveau, on s'épanche là-dessus. Mais c'est arrivé au moins 20 années plus tard, sinon 30 années plus tard par rapport à la réflexion sur la donnée. Et comme je le disais aussi dans ma présentation, une fois qu'on a stabilisé le format de la donnée, on voit qu'on s'est mis d'accord au moins un principe sur les phénomènes, sinon sur le langage de l'exprimer. Comment... Qu'est-ce qu'il y a dans une page ? Il y a des ratures, il y a des ad, des subs, il y a des métamartes. On a une ontologie du texte qui a été stabilisée. Du coup, il faudra faire le même travail de formalisation, des typologies d'édition, des choses qu'on veut faire. Et c'était l'appel aux armes que je faisais, l'appel des tours, pas l'appel de Londres, dans lesquels j'ai dit que c'est important qu'on nous, comme éditeurs, on réfléchisse à ça. pour conclure ma réponse, je me permets de répondre de façon un peu polémique sur ce que tu disais, sur l'affranchissement des éditeurs. L'édition numérique, c'était la promesse d'oublier les rôles des éditeurs pour les donner à la liberté, tout ça. Non. C'était aussi polémique de ma part. Ben oui, mais pas du tout, au contraire. S'il y a besoin d'éditeurs, aujourd'hui, il n'y a plus besoin qu'il y en avait au passé. Chacun qui prend dans ses mains un document, on se rend compte que c'est pas quelque chose, les textes n'existaient pas sans l'éditeur qui les rend disponibles. Regardez les documents, documents anciens, moi, j'ai travaillé là-dessus, je présente les documents aux mes étudiants, c'est en préparation, ils regardent, ils disent OK. ils ne voient pas les sens, ils ne comprennent pas, ils comprennent les enjeux, les contenus, tous les réseaux de l'importance. Et puis après, je les commente, je lui explique les choses, c'est comme, c'est la lumière qui arrive, tu vois la lumière s'insiste dans leurs yeux. Aujourd'hui, plus qu'avant, il y a besoin d'éditeurs. Et je pense que vraiment, la pratique éditoriale devrait devenir obligatoire, obligatoire pour tout le monde. pour notre société numérique, on n'a plus besoin d'éditeurs que n'importe quoi. On a besoin de personnes qui sont capables de comprendre la distance qui existe entre documents et présentation des documents, des filtres, d'être capable de comprendre les chaînes de transmission et qu'est-ce qui peut aller, s'est passé dans les chaînes de transmission, des news ou du texte. Moi, je pense, au contraire, qu'il y a besoin d'éditeurs. Je ne crois pas au modèle de l'édition collaborative, de la social édition, de la façon qui était présentée par le passé. C'est l'expérience présentée par A. Simmons et son équipe sur The Devon Shilman, ce qu'ils trouvent exceptionnellement intéressante parce que ça vraiment nous a permis de dire en fait, non, ce n'est pas ça qu'on veut. Ça nous a permis de dire que ce n'est pas exactement la façon de travailler, la socialité et les façons collaboratives de travailler ne se traduit pas dans l'anarchie ou la possibilité n'importe qui de rentrer là. Et ce n'est même pas ça qu'ils faisaient eux-mêmes parce qu'ils avaient créé une équipe. C'était plutôt dans une équipe, un travail collaboratif non ouvert à tout le monde parce que c'était bien contrôlé. donc en fait, je pense que le travail d'éditorial c'est un travail collaboratif, c'est un travail qu'on peut partager mais c'est aussi un travail qui a besoin des formations, des éditeurs, des personnes qui prennent en charge la responsabilité qui met son nom, son prénom et sa gueule en face au texte en disant c'est mon texte. Je suis convaincu de ça, Elena. En fait, je parlais de l'éditeur commercial c'est-à-dire du... Ah, l'éditeur, la maison d'édition. C'est-à-dire que là, si l'édition devient beaucoup plus logicielle, d'abord, est-ce que les éditeurs commerciaux jouent réellement leur rôle en investissant cette partie logicielle ? Je n'en suis pas convaincu. Mais du coup, est-ce qu'il devient véritablement possible pour les éditeurs critiques d'assumer ce rôle aujourd'hui dès lors qu'on est confronté à une véritable complexité ? Je participe. Ce qui est très intéressant en fait, avec le point de vue que tu défends, c'est qu'il s'inscrit complètement dans une histoire du livre qui est attentive à l'histoire matérielle, à l'inscription du travail savant, à la matérialité du travail savant précisément. Et de l'autre côté, à mon avis, tu peux dire l'appel de Tours parce que du coup, clairement, je veux dire, quand on traite Tours et spécialisé sur la Renaissance avec les inculables, on est confronté à cette question. précisément en premier lieu. Moi, je suis historien de l'art, je suis aussi directement sensible à ça. Enfin bon, il y avait cette question d'éditeur commerciale, on le pourrait en parler. J'aime bien ça, parce que ça montre, c'est malentendu, l'ambiguïté de mon éditeur, qui est l'un des mots les plus utilisés et le plus malentendu dans plusieurs langues. En anglais, on n'a pas ces restes-là parce qu'on parle de publisher. C'est complètement différent par rapport à ce qu'on dit en italien et en français, on a les mots éditeurs tous les deux. Le rôle de la maison d'édition, ça, c'est une autre chose, un autre sujet qui m'est chère. On parle de Renaissance. Alors, dans la Renaissance, on avait des intellectuels comme Erasmo de Rotterdam comme Pietro Bembo qui ont travaillé avec les maisons d'édition pour créer les livres d'aujourd'hui. Les livres qu'on connaît aujourd'hui, il est né dans la dialectique, dans la relation dialectique entre l'intellectuel, l'intellectuel humaniste et la maison d'édition. Il n'est pas né tout seul. Les premières maisons d'édition en Italie et en France sont été nées par l'impulse de Cardinal Bessarion qui était un intellectuel, un philologue qui a créé le premier atelier de production à Rome et à Paris pour l'imprimer des livres. Donc, en fait, dans la naissance de l'imprimerie, il y a eu cette collaboration entre la technologie et l'intellectuel. Pour cette raison, il faut faire des éditeurs numériques. on se propose comme les héritiers de cette tradition. Moi, je pense qu'il y a besoin des maisons d'édition aujourd'hui. Des maisons d'édition qui travaillent avec les chercheurs et non contre les chercheurs. On n'a pas besoin d'els évirs. Évidemment, on n'a pas besoin de ceux qui utilisent le numérique pour nous prendre l'argent. Mais on a besoin sûrement de travailler avec des maisons d'édition qui veulent jouer les jeux numériques ouverts. Je pense à Open Edition, je pense à Open Book Publish, je pense à plusieurs maisons d'édition qui se sont mises dans cette optique. C'est le moment de révolutionner franchement la conception éditoriale et surtout sur les textes patrimoniaux. on a toujours besoin, je pense, du professionnalisme et d'une approche complémentaire de deux regards sur le texte qui n'est pas simplement le nôtre parce que nous, on risque d'entrer dans tellement les petits détails sans avoir aucune expérience de la relation avec l'utilisateur. C'est sûr qu'on va de plus en plus comme éditeur s'interroger aux utilisateurs, au public. Ce n'est pas par le passé, c'était justement le travail de la maison d'édition de faire la distribution, la mise en page, d'avoir une belle couverture qui appelait dans la librairie pour acheter. Tout ça, ce n'était pas un travail à faire à nous. Mais c'est vrai aussi que c'est quelque chose pour lequel on peut profiter de ce professionnalisme centenaire avec les maisons d'édition qui ont envie de travailler avec nous. Moi, j'ai trouvé qu'à chaque fois que j'ai essayé de travailler avec des maisons d'édition, il y a eu plus d'ouverture que de fermeture. Je me rappelle une conférence que j'ai organisée, la première chose que j'ai faite à Grenoble, en arrivant à Grenoble en 2015, à rencontre entre éditeurs scientifiques et maisons d'édition pour se demander qu'est-ce qu'on va faire. Il y avait des représentants de maisons d'édition comme Brille qui étaient là et qui disaient est-ce qu'on va essayer de trouver un moment ou des rencontres où on peut chercher de trouver quelque chose qui marche pour deux. C'est vrai aussi que si on n'a pas d'intérêt externe à nous, nous, on passerait notre vie à garder vivante des éditions sans réussir à faire des autres. Parce que si notre travail est créé une édition numérique et puis après la soigner constamment pour la garder vivante sans pouvoir déléguer à quelqu'un d'autre de s'occuper de cette édition et passer à quelque chose d'autre, on deviendrait des chercheurs qui s'occupent d'un seul texte dans toute notre vie. C'est un paradoxe qu'on ne peut pas, on ne peut pas, c'est pas rentable. On a besoin de collaborer. On a besoin de collaborer avec des agences, agences entre guillemets, qui soignent la afterlife, la vie après la naissance de notre édition. On ne peut pas être nous. Est-ce que c'est une maison d'édition ? Peut-être. Une maison d'édition illuminée, open access ? Peut-être. Une bibliothèque ? Peut-être. Moi, j'ai exploré les trois possibilités. Bibliothèque, maison d'édition, maison d'édition ouverte. Je pense qu'on n'a pas encore trouvé la meilleure des solutions. Ça peut être une combinaison. la création de nouveaux acteurs dans le panorama éditorial qui sont des hybrides entre bibliothèques, maison d'édition et maison d'édition commerciale qui pourraient en fait nous donner des réponses. Je vois que Marcelo voudrait parler. Ce que j'allais dire, il est temps qu'on laisse la parole à... Oui, j'ai beaucoup papoté là. Merci beaucoup Héléna pour ce dialogue très riche. J'aimerais bien te reparler de la question du balisage déclaratif par contre. Quelqu'un peut-être souhaite poser une question ? Oui, Marcelo, vas-y. C'est clair, excusez-moi. Merci beaucoup Héléna. C'est depuis ce matin que je profite de toi parce que j'ai écouté ta présentation ce matin à 5h30. Ça m'a fait très plaisir. Il y a beaucoup de choses très intéressantes. Merci à vous deux pour la discussion ici. Juste une petite remarque, provocation. Je suis fondamentalement d'accord avec tes considérations. En particulier, je trouve particulièrement juste le fait de dire qu'il y a un enjeu dans l'affichage. Donc, bon, pour dire rapidement un affichage. Donc, la deuxième partie sur l'exploitation disons des données qu'on a produites en balisant un texte. Donc, évidemment, tout l'enjeu du modèle épistémologique coté un codage, il y a des pistes des solutions. On sait à quel point c'est important, mais bon, les solutions sont là. Je trouve que, pour le dire autrement, il y a aussi une sous-exploitation des données que nous produisons. c'est-à-dire que, toi, tu soulignais le fait de la lisibilité et donc, comment on les fait voir concrètement et là, tu soulignes à quel point il est important d'avoir une réflexion théorique. Mais je me demande, du coup, à partir de là, où peut se situer l'acte herménotique, les gestes herménotiques. Et je me demande, alors, de plus en plus, mes pratiques vont vers la lecture des textes justement d'un point de vue algorithmique et donc, en fait, je me fais mon petit truc avec mes XPath, mon Python, etc. Et j'utilise et je lis comme ça le texte. Du coup, je me demande à quel point et du coup, la question de l'affichage se pose autrement, c'est-à-dire, il y a des données qui sont incodées et puis je les lis, je n'ai pas besoin ou je les visualise comme je veux en tant que lecteur. Donc, les chercheurs doivent avoir cette compétence-là. Et ça, ça me permet de faire un lien avec toute une série de questions. Donc, quelle est la place de l'éditeur, quelle est la place du lecteur, quelle est la place du nous en tant qu'être humain. Tu dis, et je suis d'accord, mais quand même petite provocation, que c'est toujours nous, c'est jamais les algorithmes, mais après, tu soulignes bien comme les bibliothèques utilisées dans les contextes algorithmiques deviennent tellement complexes qu'en gros, on n'a aucune idée de ce qu'elles font. Donc, à quel point notre littératie doit aller loin et là, je pense, c'est un peu qu'il faudrait aller plus loin que ce qu'on va normalement pour avoir un minimum la capacité de lire justement des textes qui contiennent des données et de l'autre côté, peut-être, pour autant qu'on puisse aller loin, il restera toujours une partie qu'en fait, aucun être humain, même pas le programme-mère qui a fait la bibliothèque comprend ce qui se passe. Là, il est très clair dans les systèmes d'apprentissage profond où, en fait, ils utilisent, il n'y a aucune personne qui a, ce n'est pas qu'il y a une intelligence artificielle, c'est qu'il y a une série d'algorithmes qui deviennent tellement complexes et tellement opaques parce qu'en fait, j'utilise une bibliothèque qui utilise une autre bibliothèque, qui utilise une troisième bibliothèque qu'au bout d'un moment, il n'y a plus, l'arc therménotique est difficile à situer dans l'être humain qui a choisi. Oui, j'ai choisi un algorithme, je sais plus ou moins ce qu'il fait, je connais peut-être ces principes et encore, parfois, on utilise des algorithmes dont on est mal ou on ne comprend pas super bien les principes, mais même si j'ai fait tout cet effort-là, est-ce que c'est vraiment moi qui l'interprète ou est-ce que c'est l'algorithme ? Pas l'algorithme parce que la machine vit toute seule, mais surtout parce que si on doit faire l'addition de tous les actes therménotiques qui se sont accumulés dans l'écriture de ces bibliothèques et de ces algorithmes, au bout d'un moment, on arrive loin. Alors, évidemment, ce n'est pas le cas dans la lecture d'un texte TI parce que là, bon, enfin, ça pourrait être, ça dépend. Si on va sur des millions de textes, par exemple, et que je passe un algorithme d'apprentissage profond ou de distant reading à la franco-moleute, etc. Bon, enfin, ça, c'est les considérations. Donc, pour faire un petit résumé, c'est où se place l'acte herménotique, les gestes herménotiques, quelle est la place du lecteur ? Du coup, à quel point, tu vois, ces rapports entre éditeurs et lecteurs deviennent intéressants parce qu'à quel point c'est l'éditeur qui produit des visualisations, c'était le cas en papier, en bonne partie, et donc c'est lui qui pense le modèle épistémologique et qui les donne, et à quelle partie je le produis en tant que lecteur, et à quelle partie je suis un être humain quand je le produis, et à quelle partie je ne le suis plus ou pas tout à fait, parce qu'il y a quelque chose qui m'échappe. Voilà. Merci. Merci. Je suis franchement d'accord sur la complexité de la chose. Je reste sur l'idée que, d'un côté, on a un éditeur qui a fait l'acte épistémologique de créer une visualisation. Ça n'empêche pas d'avoir d'autres actes épistémologiques. C'est celle du lecteur qui peut, en fait, interroger les textes comme il veut, visualiser comme il veut. Où est l'acte herménotique ? C'est l'acte aussi dans les balisages. Au moment où je mets la connaissance dans mon texte balisé, je mets, considère mon texte balisé comme une base de connaissances, en fait, l'acte herménotique, c'est ce que je mets dedans. Puis après, comme tu veux l'exploiter, c'est aussi ce qui se passe quand tu fais une publication d'un texte dont la mise en page est obligée parce que c'est imprimé. Mais les lecteurs, après, il y a les critiques qui font une analyse qui est complètement différente par rapport à ce que moi, j'avais prévu. C'est normal. Moi, je suis une philologue. La philologue n'est pas forcément présente toutes les interprétations du texte. Elle présente un texte avec deux choses, des outils d'analyse qui tu peux utiliser ou pas. Ça, c'est un peu l'idée. Donc, je pense que d'un côté, la responsabilité de l'éditeur, c'est toujours celle de présenter des actes de visualisation d'un côté, mais c'est aussi celle de permettre les types d'exploitation que tu as toi, que tu veux faire toi avec ton petit piton, avec ton air, ton méfri, et ça. C'est qui qui a des micros ouverts là? Voilà. Merci. Je les ai fermés d'autorité. OK. Merci, c'est gentil. Et donc, tu vois, c'est plutôt ça. Quel est l'espace du lecteur? C'était l'espace qu'il avait avant, en fait. Simplement, il a la possibilité de manier les textes plus en profondeur parce que et plus facilement avec des autres outils. mais je ne pense pas que ce soit un principe si divers par rapport à ce qu'on faisait avant quand on lisait un texte, on faisait une interprétation je ne sais pas, lire un texte en clé féministe ou marxiste ou anthropologique, tout ça. Donc, on avait ça comme idée. Après, les contrôles des algorithmes et la littératie, on est d'accord. On est d'accord qu'il y a des algorithmes qu'on ne contrôle pas du tout, qui font des choses que je ne comprends pas. Aujourd'hui, j'avais Peter, mon mari, qui fait cours à ses étudiants à l'école pratique qui lui apprenaient à faire des réseaux neuraux, des neurones, les principes, disons, j'ai besoin de plus de mathématiques que de celles que j'ai, mais en fait, je lui apprends ça. Où on va s'arrêter? Je ne sais pas où on va s'arrêter. C'est une conversation qu'on devrait avoir quelles sont les compétences de l'éditeur scientifique, de l'utilisateur savant des textes sur le numérique. Quelles sont les compétences qu'il faut produire? Il y a plusieurs réponses auxquelles il faudrait donner des réponses quand même, il faudrait des réponses plutôt partagées. Nous, à Tours, par exemple, le master que j'ai fait à l'intelligence de données, on inclut le deep learning, l'algorithmique, la création d'API, la compréhension de web des données, les ontologies, parce qu'on pense que c'est obligatoire de faire ça. Mais ce n'est pas la seule solution. La solution, ce n'est pas qu'on doit faire ça, rajouter trois années de cours pour toutes nos formations, pour apprendre à faire tout ça. mais c'est vrai que la société contemporaine, toutes les sociétés ont défini un programme d'études qui répondait aux besoins sociétals. Donc, par exemple, à l'école primaire, on fait des maths. Pas tout le monde devient des mathématiciens, mais on a pensé que comprendre les maths et un peu de sciences, c'est obligatoire pour comprendre la société. Alors, l'informatique, elle est où? Ce n'est pas simplement de faire des programmes, mais comprendre la société numérique, c'est aussi obligatoire. pourquoi pas prévoir à partir d'un programme de première année obligatoire, mais beaucoup plus de l'informatique qu'on fait maintenant. Maintenant, il fait faire des petits trucs, mais pourquoi plus avancer, obligatoire pour tout le monde, de notre fac littéraire, des humanités numériques, des cours algorithmiques, oui, parce que notre société, ce n'est pas simplement pour interpréter les textes, on a besoin. On a besoin pour interpréter notre vie de plus en plus. la place de l'être humain. L'être humain qui passe son temps sur Internet, sur des plateformes numériques, qui manipule les données, qui crée des fake news, qui boit, qui avale des fake news, a besoin de formation, de littératie. Et plus littératie qu'on a, c'est mieux, c'est vrai. Il faudra comprendre quel est le bon niveau. Je ne suis pas sûre de savoir, moi, mais je suis sûre qu'on a besoin d'en avoir davantage parce qu'on se perd, évidemment. Et le risque, c'est que, à un certain moment, moi, je dis toujours, on a le contrôle sur ce qu'on fait sur les textes. Et c'est important de continuer à le dire qu'on a le contrôle parce que si on le dit, on le tient. C'est vraiment un acte d'auto-sustentiation, tu vois. Au moment où on dit, moi, j'ai le contrôle, moi, j'ai le contrôle. C'est important, ça aussi. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Peut-être dans le chat, excusez-moi, je n'ai pas vu. Nathalie Arlin qui demandait quel était le nom de l'édition collaborative citée tout à l'heure ? Ah, de Devonshire Manuscript, peut-être, c'est ça que je disais ? Les projets, oui, l'édition collaborative, oui, c'est ça. C'était le Devonshire Manuscript de l'édition collaborative dont j'ai parlé et qui a été réalisé par Ray Simons. Bonjour Nathalie, ça fait de bien de te voir. Ray était venue présenter une conférence où il l'évoquait au Crin, donc je pense qu'il y a une vidéo en ligne sur le sujet. J'avais une question s'il n'y en a pas d'autres tout à l'heure. Dans ta conférence, tu parlais des enjeux liés à la reconnaissance automatique de manuscrits et à la manière dont ça pouvait éventuellement... Ton propos était plutôt de dire qu'il fallait théoriser en amont pour pouvoir savoir comment en tirer parti. En même temps, on a des dispositifs qui vont enregistrer des faits et les traduire en quelque sorte de manière assez directe donc est-ce que ça a une incidence réellement sur la manière dont on conçoit ces dispositifs ou plutôt les chaînes de traitement, d'exploitation et CAPTA qui sont fournies par les logiciels ? Écoute, il y a d'un côté ce que le logiciel peut faire et donc c'est la capacité de Computer Vision qui sont liés à ça. Mais de l'autre côté, c'est ce qu'on fait avec. C'est-à-dire que si les logiciels produisent des textes qu'on peut lire et partager dans les mêmes systèmes, ce n'est pas la même chose que des textes qui peuvent être exploités après parce qu'ils ont été enregistrés, toutes ces choses. Donc, il y a des outils, je ne les nomme pas, qui bloquent tout dedans et donc à ce moment-là, on fait les textes un peu, on fait simplement une capture d'écran ou presque copier-coller du texte parce que tout reste renfermé et d'autres qui documentent toutes les phases de travail. Par exemple, on a pour chaque ligne la première version faite par l'ordinateur, la deuxième qui est à corriger, la troisième version faite par l'ordinateur. Pour chaque ligne, des phases qui gardent tous les traitements de la donnée et les parcours qui t'aident à reconstruire aussi la chaîne éditoriale qu'il y a derrière ce type de... Et donc, comme je disais, ça dépend. Il y a des outils qui marchent dans cette direction et des outils qui marchent dans différentes directions. Les modèles qu'on a à la base sont très importants aussi parce que si on a un modèle de travail scientifique, d'édition scientifique, de stratification aussi de la connaissance qui doit être à présent du texte au pluriel qui nous permet de présenter les textes de différentes façons, on conçoit ces outils et ces logiciels de différentes façons. en ayant essayé plusieurs de ces logiciels, je te dis qu'il y a des différences de conception, qu'est-ce qu'un texte, qu'est-ce qu'un document qui sont profondément différents derrière et qui nous portent à des solutions qui sont complètement différentes. Donc, oui, je pense toujours. Dans le cadre du travail que fait, par exemple, Lectorep qui est en cours pour construire une nouvelle plateforme différente de Transcribus et ouverte, ce serait intéressant d'aller au-delà simplement du partage des « ground facts » mais peut-être du partage des chaînes de travail et de traitement. Aurèle avait visiblement une question à poser. C'est qui ? Aurèle, n'hésitez pas à mettre votre micro en route pour poser votre question ou un commentaire plutôt. Je ne sais pas si vous nous entendez. Aurèle ? Aurèle, oui. Aurèle ? J'ai l'impression que ça ne fonctionne pas. Peut-être que vous pouvez utiliser le clavardage et je vais vous poser la question. J'ai un problème de micro, oui. Je vois Aurèle, comme tu veux. Tu peux taper là si tu veux un commentaire ou si tu peux. Peut-être en attendant la question. d'autres questions ? Je voudrais te poser une question sur la question du balisage déclaratif parce que tout à l'heure je caricaturais un peu la différence entre le traitement des sources, de la forme et du contenu qui a souvent été l'argument qui justifiait le modèle du balisage sémantique. actuellement dans la communauté XML on s'oriente beaucoup vers un discours sur des approches déclaratives qui répondent de manière plus juste en réalité de ce qui est en jeu et du coup la description parmi les deux alternatives que tu posais pour la description des interfaces le modèle qui a été introduit dans la TEI pour le processing modèle ce serait probablement une solution de balisage déclaratif pour le traitement des interfaces et du coup c'est vraiment quelque chose C'est très novateur en fait cette idée plutôt oui je pense que cette division entre balisage de type déclaratif et générique sémantique a fait son temps en fait je pense qu'aujourd'hui on pourrait penser une fois que le balisage est bien documenté bien structuré qu'on peut revenir à l'arrière donc il y a une démarche de type scientifique derrière toute démarche scientifique en tant que valeur c'est celle d'investiguer comment on peut processer les choses c'est de proposer une analyse de la mise en page d'origine une analyse de la mise en page d'arrivée moi je trouve qu'il n'y a pas de limite a priori du type de travail du type herménétique qu'on peut appliquer à notre texte et donc le balisage de type déclaratif et sémantique je ne vois pas comment ils ne peuvent pas coexister et c'est aussi vrai que c'est pratiquement impossible de les séparer même dans la théorie originelle il y avait du Rennes il y avait du Hai il y avait des choses qui étaient tout à fait déclaratives parce que c'est obligatoire donc cette division qui a bloqué la communauté scientifique qui a divisé sur des différents barrières barricades d'un côté à l'autre c'est complètement fautif parce que les deux coexistent ils ont toujours coexisté et en fait on peut privilégier l'un l'autre selon l'objectif scientifique qu'on a mais je trouve les deux tout à fait légitimes personnellement et je trouve que au moment qu'on arrive à bien déclarer ces objectifs scientifiques il n'y a aucune limite au type de travail qu'on va faire une fois qu'on déclare on peut faire tout en fait comme je disais il y a des objectifs il n'y a pas qu'un modèle il y en a plusieurs donc on pourrait penser pourquoi pas un double encodage un triple encodage dans le même texte pourquoi pas merci dernière chance je pense pour poser des questions oui vas-y voilà le micro est revenu donc non je voulais simplement revenir tout au tout début de la conversation sur la différence peut-être qu'il y a entre génétique et philologie parce que c'est important après pour penser l'édition en génétique je pense déjà on ne parle pas de texte parce que c'est un texte en processus et donc la principale difficulté c'est que chaque brouillon contient sa part d'idiosyncrasie et de topographie singulière donc d'un point de vue de la modélisation c'est impossible de modéliser plusieurs corpus de la même manière ensuite à la différence de la philologie en génétique on ne parle pas de version de variante pardon on parle de version et d'état de texte et non de variante ce qui suppose de considérer des échelles de textualité complètement différentes enfin la génétique elle s'intéresse à deux aspects d'écriture qui sont ce qu'on peut retrouver dans le schéma sur deux axes syntagmatiques et paradigmatiques qui sont d'un côté les opérations d'écriture c'est-à-dire la façon dont on réécrit le texte dans sa profondeur et de l'autre côté la flèche du récit la façon dont le récit va se construire et là étant évidemment l'axe syntagmatique est partie prenante de l'axe paradigmatique la difficulté c'est que quand on a un manuscrit en fait on peut le voir à la fois comme une image c'est-à-dire qu'on peut séparer des pixels et puis on peut aussi se dire que dans cette image il y a des objets qui font partie de l'image qui sont des objets significatifs et qui sont partie intégrante du processus scriptural c'est-à-dire qu'un trait entre deux paragraphes il peut avoir une signification très particulière dans l'évolution du texte donc ce qui fait considérer qu'un manuscrit est en fait un espèce d'hypertexte latent avec différentes strates et que tous ces objets c'est-à-dire la partie sémantique textuelle elle-même et la partie plus graphique qui est quand même une composante de l'écriture et bien tout est en relation et la difficulté c'est de pouvoir disons séparer isoler toutes ces relations pour pouvoir construire une genèse voilà et je crois que la difficulté dans l'édition c'est d'imaginer qu'on va pouvoir produire une genèse avec la totalité d'un corpus c'est-à-dire toutes ces versions et tous les états d'écriture alors qu'en réalité il peut y avoir une édition qui est considérée comme une plateforme de travail et une édition qui serait une édition de la genèse d'un motif à travers toutes ces versions et tous ces états et je crois que malheureusement on n'arrive pas à dépasser à dépasser cet état-là voilà Merci Aurel pour ces points je suis tout à fait d'accord il y a énormément de choses et des complexités que c'est très difficile à mettre tous ensemble donc comme je disais tout à l'heure c'est pas possible de faire une édition génétique numérique qui prend en considération tous les je ne les vois pas en fait même aujourd'hui qui prend en considération tous ces aspects et tous ces couches à la fois et c'est vrai que on ne parle pas en génétique du texte et on ne parle pas des variantes mais des versions merci pour pouvoir rappeler I stand corrected comme on dit mais c'est vrai aussi que les soucis du brouillon n'intéressent pas qu'aux généticiens ça intéresse aussi de l'autre côté donc pour cette raison j'avais simplifié la chose mais donc la question des bases les trois aspects dont je parlais l'évolution du document donc la stratification du brouillon qui c'est déjà énormément difficile auquel on s'est arrêté dans plusieurs éditions jusqu'à là parce que justement d'étudier chacun avec ses idiosyncrasies avec ses significations la sémantique des actes d'écriture ça prend énormément d'énergie et de temps mais l'intérêt pour les brouillons et pour les dossiers génétiques ne s'arrête pas là ça intéresse par exemple comment la même phrase le même morceau se représente dans plusieurs documents ou comment les concepts d'ouvrage évoluent donc la genèse on pourrait penser les trois axes comme trois échelles de la même question c'est vraiment une question d'échelle des dimensions de micro macro moyenne donc au niveau micro c'est au niveau d'un brouillon au niveau médium c'est le niveau du texte parmi les différentes versions et au niveau macro c'est la conception de l'ouvrage et comme je disais franchement je la vois très difficile d'avoir une seule édition capable de gérer tous ces niveaux mais c'est vrai aussi que si on ne réfléchit pas à trouver quels sont les niveaux et quels sont pour chacune de ces niveaux les choses les enjeux on ne trouvera jamais au moins des modèles des briques je les appelais des briques dans d'autres circonstances d'édition qu'on peut choisir selon les enjeux les objectifs que chaque projet me demande parce que chaque projet me demande d'interagir avec son matériel son dossier génétique de façon différente et personnalisée et pour cette raison il faudrait bien penser et réfléchir au modèle pour répondre aux différentes questions pour pouvoir les mettre en oeuvre après la combinaison qui a du sens pour mon projet spécifique je suis tout à fait d'accord avec toi je pense qu'une édition une édition est forcément multi échelle il n'y a pas une échelle d'édition la seule chose c'est que pour moi ça a toujours été comme ça c'est que le manuscrit quand on appelle le manuscrit c'est à dire l'avant-texte l'ensemble des brouillons qui vont former le manuscrit donc il faut voir dans leur totalité c'est un hypertexte c'est à dire qu'il va falloir pouvoir trouver dans toutes les couches du manuscrit un motif qu'il y a sur un brouillon et qui se répète ailleurs donc dans cet endroit-là il faut pouvoir dresser une espèce d'échelle de lecture puisque en fait l'édition génétique c'est simplement restituer une lecture une autre lecture que le texte aboutit le texte qu'on va lire dans un livre mais une lecture de ce processus scriptural qui nous apprend autant sur le texte que sur l'écriture elle-même voilà et bien merci à tous pour cet échange je suis conscient du temps et puis on court tous que ce soit les horaires français ou les horaires montréalais un grand merci encore une fois à toi Elena pour la vidéo que vous avez partagé et les échanges ce matin et Emmanuel pour avoir posé plein de questions stimulantes comme il le fait toujours je vous annonce que dans un mois on aura un autre événement notre équipe de recherche notre collègue Dario Brancato et la mafia italienne continue fera une présentation avec notre collègue Yohanna Caznav comme répondante donc vous verrez passer de la pub sur Twitter et le site du centre en attendant je vous souhaite tous une bonne fin de journée soirée et merci encore à tous d'être là ce matin au revoir merci merci beaucoup au revoir au revoir